On va, revenons, revenons quand même sur le sujet, Jésus, Moustapha Biribi, la place de Jésus dans l'islam d'aujourd'hui, Jésus, Jésus, c'est le prophète de l'islam, il est le prophète de l'islam, Jésus-Islam, Jésus-Islam, c'est l'islam, sa mère, Sainte Marie, sa mère c'est l'islam, voit l'islamique, l'islam, un jour tais-toi, un jour Dieu va dire à tous les croyants, chrétiens, musulmans, arrête de faire l'esclave devant le fils de Satan, Dominique, Strauss-Kahn, écoute-moi, écoute-moi, n'aie pas peur, laisse-moi parler, écoute-moi, après je vais partir, écoute-moi, Strauss-Kahn c'est l'envoyé du diable, Écoute-moi, écoute-moi, n'aie pas peur, écoute-moi. Bientôt, il va retourner dans son terrier à Ra d'Israël, écoute-moi. Il va retourner en Israël, il va appeler tous les fils de Satan. Faites les fils de Satan, on va danser, on va violer les gens, écoute-moi. Quand tous ces fils de Satan, ils vont être rassemblés là-bas. Dieu, il va se retourner vers tous les croyants comme ça. Il va dire, allez-y, j'ai rien vu. Ce jour-là, voilà sa mère, tu vas comprendre. Hitler, c'était un gentil garçon, tu vas voir. Ce n'était pas l'islam, attention. Mais ça partait d'un bon sentiment. C'est-à-dire, quand tu es face à Satan, sa mère, il n'y a pas d'histoire de traité, le couteau ou la gorge. Il n'y a pas de... C'est fait exprès. Donc là, je ne sais pas ce qui va se passer, le micro lui-même n'a pas... Là, on me fait signe en régie, voilà, on enchaîne, pardon, on enchaîne. Très bien. M. Bernheim, je crois que vous voulez répondre à M. Biribi. Je crois qu'il est important de répondre à ses propos de haine. D'une haine extrême. Non, M. Bariby. Biri, comment ? Bari, Bristré. Avez-vous seulement des papiers, d'ailleurs. Vous savez... Non, non, monsieur. S'il vous plaît, monsieur. Un peu de respect. Et amis personnels de Dominique Strauss-Kahn, ne vous en déplaise, monsieur. Laissez aux lois de cette République, à cette justice républicaine, le soin de se prononcer. Ça n'est pas un islamiste, un hystérique comme vous, de nous dire ce qui est juste, monsieur. Mais écoutez, monsieur, allez caillasser vos femmes et venez me parler de droits de l'homme. Oh, mais ça suffit, maintenant ! Des droits de l'homme juif et des autres, écoutez. Ce que vous dites n'a aucun sens, voilà. Si on pouvait couper le micro de cette personne, hein, et même envoyer l'armée. Alors, écoute... Non, non. Non. Alors, voilà, Jésus, c'est le sujet. Recentrons un petit peu le débat. Alors, vous le savez certainement, dans la religion juive, Jésus n'est pas considéré comme un prophète. Donc, aïe, excusez-moi. Non, c'est un juif comme les autres. D'ailleurs, dans notre esprit, Jésus est une affaire interne à notre communauté. Jésus ne vous regarde pas. Nous avons Jésus comme vous avez Jean-Marie Bigard ou Carlos. C'est-à-dire, un amuseur, un homme de divertissement, de talent. Mais voilà, il serait d'ailleurs quoi d'autre ? Quoi ? Fils de Dieu ? Ah, on d'accord. Ah, 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 donc Dieu a des enfants, Dieu en camping, Dieu à la plage. Alors, on va essayer d'être un peu de sérieux. Jésus s'est laissé embarquer dans une histoire, hein, le succès, des copains, l'alcool, voilà, 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 voilà. Jusqu'à se faire crucifier. Là, voilà, l'histoire de Jésus. Et là encore, les juifs n'ont rien à voir dans cette affaire de crucifixion. Rumeurs antisémites abjectes, colportées toujours par les mêmes, hein, les Mel Gibson, les Dieudonnés, j'en passe. Mais les juifs n'ont rien pu faire, monsieur. Les juifs étaient là, comme tout le monde, hein. Il est là, il est caché derrière. Bon, voilà. Non. Alors, oui, dans les textes religieux juifs, il est précisé, vous avez raison de le dire, que le sort de Jésus est scellé, hein, dans le Talmud pour ne pas le nommer, hein, alors le sort de Jésus est scellé, il est de bouillir pour une éternité dans une marmite d'excréments. Oui, 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 mais ça ne veut pas dire que les juifs ne respectent pas Jésus. Hein, au contraire ! Ça veut dire Jésus revient dans ta famille, hein, plutôt que de vivre dans le monde de l'excrément. D'ailleurs, taisez-vous, ce que vous dites n'a pas de sens. Vous savez, d'ailleurs, le pape lui-même l'a reconnu en se rendant à Jérusalem il y a peu de temps. Hein, il rampait sur le sol, le pauvre, là-bas, hein, il demandait pardon à qui il voulait l'entendre. On lui a pissé dessus, pourquoi ? Pour cette collaboration abjecte, monsieur, de l'Église catholique avec le régime nazi, d'accord ? Et là, je vais demander une minute de silence. On va dire que c'est bon. Vous savez, non, non, attention, attention. Non, monsieur, c'est très grave. Bien sûr que le rôle de Jésus est central. Sans Jésus, pas d'Église, pas d'Église, pas de collaboration, pas même de nazisme. Jésus, vous voulez le fond de ma pensée, monsieur, un peu de respect. Jésus aurait dû être jugé à Nuremberg aux côtés d'Hitler. Voilà ce que je pense. Non, c'est très grave ce que vous dites. Attendez. Et d'ailleurs, je soutiens, d'ailleurs, cette initiative de monsieur Klarsfeld, président d'honneur de cette très noble association des beaux-frères et des belles-sœurs de déportés. Et de leur chat, d'ailleurs, on oublie toujours de le préciser. Qui veut poursuivre Jésus, oui, 2000 ans plus tard. Et demander des réparations à hauteur d'un préjudice, malheureusement, qui ne se compte pas. Tout à fait. Et là, je vous apprends peut-être, monsieur Bernal, mais la chaîne sera partenaire de cette opération. Donc, Jésus, Jésus, rend-nous notre argent. Voilà. En partenariat, voilà, avec le ministère de la Culture, du Transport, Interflora, tout le monde. Alors, peut-être, peut-être vous voulez intervenir le père Bernardin, qui a l'air un peu en colère. Je ne suis pas en colère, je suis scandalisé, je suis scandalisé, je suis scandalisé. Parce que je viens d'entendre parler ainsi de notre Seigneur et Christ le roi, mort en croix des hommes-pêcheurs. Avec tout le respect que je dois à monsieur Bernal, lui et sa joyeuse confrérie, d'ailleurs. Je suis scandalisé, je suis scandalisé. Je trouve cela particulièrement injuste. Notre Seigneur a toujours pardonné, yo-yo, jusque sur la croix. Pardonnez-leur, Seigneur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et il y aura cette marmite d'excriment, comme ça, pour l'éternité, en guise de remerciement. Mais là encore, là encore. Notre Seigneur va pardonner. Je te pardonne, Bernal. Suis-moi sur le chemin de l'amour éternel. Suis-moi sur le chemin de la vérité. Mais là, vous ne pouvez pas, bien sûr. C'est contraire à votre religion. Plutôt choper la syphilis que de te suivre dans ton trou à ras. J'ai lu, j'ai simplement lu le Talmud. Ton royaume des cieux n'est qu'un camp de manouches pour les chiens de la casse de ton genre. Ne me menacez pas, monsieur Birnay. Ne me menacez pas. Vous êtes peut-être producteur de cette émission. Hein ? Vous, votre cousin. Donc on va... Mais là encore, notre Seigneur va pardonner. Malgré ce flot d'insultes ininterrompues. Vous voyez, il va pardonner. Je te pardonne, Bernal. Hein ? Hein ? Car les insultes que tu m'adresses, en réalité, tu les adresses à ta mère. Hein ? Donc, la fin est de moi. Je vous l'accorde. Je vais conclure. Je vais conclure. En m'adressant à monsieur Biribi, que je ne connaissais pas. Et qui m'a fait grande impression, monsieur Biribi. Hein ? Il me donne envie d'aller à la mosquée, vraiment. Et de vous inviter dans l'église, voilà. Non, je crois que vous avez résumé. Notre destin commun est là. chrétien, musulman, main dans la main. Hein ? Dans ces grands combats finales contre Satan. On va essayer de détendre un peu l'atmosphère. On va peut-être essayer de détendre l'atmosphère en passant la parole à notre ami peut-être du Québec. Ah ben, je ne sais pas si je vais détendre l'atmosphère.